Salut à tous, on est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va vous présenter le nouveau laser Nassan LS2. Les avantages de ce laser sont évidents, un gain de taille et de poids. Bien sûr, même s'il est fourni avec un manuel qui vous sera certainement utile, celui-ci est en anglais. Vous bénéficiez également de l'assistance technique de pièces de mobile qui est en français et gratuite également. Ce laser est également très bien équipé puisqu'il bénéficie de deux règles et également d'une presse avec une manivelle qui est bien pratique. D'ailleurs, c'est celle-ci que nous utilisons dans la vidéo. Allez, il est temps de sortir la bête. Allez, premier petit montage à faire, on va rallonger la plateforme sur laquelle on va venir mettre notre téléphone pour la découpe laser. Il s'agit de trois vis avec la clé Allen qui est fournie. Puisque ce laser marche de paire avec un logiciel sur ordinateur, eh bien on a ramené notre ordinateur portable sur lequel on a installé le logiciel sur la clé USB. Par contre, il n'y aura que les drivers à installer. Donc Universal Drive. Et après, l'application s'exécute directement dans la clé USB. Et là, il vous suffira de trouver le logiciel qui s'appelle Nassan. Ne vous inquiétez pas, si vous avez raté quelque chose dans cette vidéo, tout est expliqué dans la notice technique. D'ailleurs, nous, on suit fidèlement ce qui est marqué. Donc là, on va aller ouvrir un calque de test. C'est également ici que vous pourrez aller chercher les calques pour les téléphones. Donc, drawings. Et là, test. Maintenant, on appuie sur F1. Et donc, pour faire un test, on va venir marquer notre feuille noire. Et bien sûr, on a fait un autofocus avant. Et là, F2. Et voilà. On refait F1. Et là, on vérifie si la lumière rouge est au même niveau que la marque Laser. Donc, si c'est bon, et bien vous pouvez passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est l'installation de notre extracteur filtreur d'air qui est lui aussi de la marque Nassan. Comme vous le savez, chaque découpe laser est bien produit de la fumée qui est toxique. Et franchement, on est plutôt content de vous présenter celui-là parce qu'il n'est pas très gros. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Et en plus, il possède une cage spéciale pour emprisonner la fumée lors de la découpe laser. Vous allez voir. On peut dire que cet extracteur est quasiment prêt à l'emploi. En fait, l'étape la plus longue, ça sera le montage de la boîte acrylique pour retenir les fumées. Là aussi, vous avez une notice technique qu'il est toujours intéressant de consulter. Vous allez comprendre pourquoi, mais en fait, on est obligé d'enlever le support noir en forme d'équerre qui nous servait à positionner en quelque sorte le téléphone sur la plateforme. D'ailleurs, si vous êtes observateur, vous avez noté que la plateforme elle-même a bougé de quelques centimètres. Tout cela pour venir accueillir notre fameuse boîte qui va contenir les fumées durant la découpe. Par contre, vous nous excuserez ou vous nous remercierez, mais on ne passera pas la séquence où on monte la boîte. Au lieu de ça, on va plutôt retourner sur notre logiciel où on va essayer de dessiner un carré qui doit englober la totalité de la protection en métal. Donc pour cela, on va créer un nouveau calque. Et on va venir créer un rectangle à peu près de la taille du téléphone. Ou plutôt de la taille du cadre de la protection. Donc forcément, ce n'est pas la meilleure technique ici qu'on a mis en œuvre puisqu'on était un peu en mode tâtonnage. C'est-à-dire qu'on appuie sur F1 pour avoir la lumière rouge et puis après, on le déplace au fur et à mesure avec les fièches directionnelles du clavier. Ce n'est pas la méthode la plus rapide. Mais bon, comme cette étape, on ne l'a fait qu'une fois et vous verrez pourquoi après, on ne s'est pas trop pris la tête. Mais dites-nous dans les commentaires, vous, les pros du laser, quelle aurait été la méthode la plus rapide au lieu de jouer avec les dimensions du rectangle et de les modifier à la souris sur le logiciel. Bon, en tout cas, là, ça devrait être pas mal. Mais maintenant, il nous manque quelque chose. Il faut faire comprendre au laser qu'on veut graver tout l'intérieur du rectangle. Et pour ça, il faut cliquer sur le petit bouton H et dire OK à ce qu'il nous propose. Autre chose que vous pouvez modifier, la puissance de découpe. Donc automatiquement, c'est 75, mais nous, on préfère sauvegarder à 95% de puissance. Encore une dernière petite chose à expliquer. On va mettre notre téléphone dans le cadre et on n'oubliera pas de faire l'autofocus. C'est-à-dire qu'on n'oubliera pas de tourner la petite molette pour le mettre sur le dos du téléphone et après d'appuyer sur le bouton autofocus. D'ailleurs, on profite de cette vidéo pour faire une parenthèse sur les protections laser et les iPhones de séries 12 et 13. Lorsque vous mettez votre téléphone dans le cadre de protection, vous devez vous assurer que votre téléphone est parallèle au cadre. Vous pouvez vous aider pour cela des bordures à l'intérieur du cadre et les faire correspondre avec les bords du téléphone. Cela permet à la distance de frappe d'être équivalente sur la totalité de la surface du téléphone. Sinon, vous avez également une autre méthode pour que la distance soit équivalente partout. Il suffit simplement de mettre une cale en dessous le téléphone. Dans le cadre des iPhones séries 12 et 13, et pour une protection optimale, il faut vraiment que la protection en métal touche le téléphone. En l'occurrence, elle va toucher le bas de façon uniforme, mais sur le haut de l'appareil, elle reposera uniquement sur les vitres du triple objectif. Voilà ce que ça donne vu de côté. Certains utilisent conjointement les protections en métal, ainsi que les calques de découpe contenu dans le logiciel se rapportant au modèle du téléphone. Bon, après cette petite parenthèse, on va pouvoir finir ce qu'on a commencé. Ce qui est toujours intéressant, c'est que vous pouvez modifier manuellement la position du téléphone. Mais votre limite, ce sera la zone de frappe du laser, la petite plateforme grise, qui, il faut l'avouer, n'est pas très grande sur ce laser. Et bien voilà, maintenant c'est bon, on va pouvoir encapsuler notre téléphone lors de la découpe laser. Ce qui va permettre vraiment d'aspirer toutes les fumées, et également même la plupart des odeurs. Ça serait bête d'oublier d'allumer notre extracteur d'air. Et voilà, on n'a plus qu'à appuyer sur la touche F2, et c'est parti. Et bien voilà, c'est tout pour nous. On espère que la présentation de ce nouveau laser, et également de l'extracteur d'air, vous a plu. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre. Pour être sûr d'être au courant des dernières informations techniques ou des nouveautés, n'oubliez pas de vous abonner, soit à notre chaîne YouTube, soit directement à notre newsletter. Surtout si vous êtes client professionnel chez Pièces de Mobile. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501